Donc, le mouvement des Lumières atteint, l'humanisme, pardon, atteint la France en même temps que toute l'Europe occidentale, après la découverte de l'Amérique. Pourquoi ? Parce qu'il se passe, il se trouve que jusqu'à 1492, l'humanité, pour les gens qui pensent, est limitée à ce qu'on connaît. Donc, il y a les chrétiens, il y a les non-chrétiens, il y a les infidèles, il y a les gens à convertir ou les gens à exclure. Le monde est terminé, le monde est fini. Et voilà que, brusquement, à partir du voyage de Christophe Colomb, le monde occidental prend connaissance qu'il existe une humanité insoupçonnée, qui a toutes les caractéristiques de l'humanité, mais qui ne connaît pas Dieu. Dieu tel qu'il est compris chez nous. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas touché Jésus-Christ, dans leur optique, et qui ont toutes les caractéristiques extérieures des hommes. Ils ont bien fait de comprendre que c'était des hommes, parce que les civilisations amérindiennes étaient absolument florissantes. Je veux dire, ils ne sont pas absolument pas tombés chez les barbares. Ça, il faut dire et le redire. La découverte de l'Amérique, ça a été la découverte de gens extrêmement civilisés, alors de civilisations inégales. Je ne veux pas dire que les Indiens étaient tout bons et que ce n'est pas ça que je veux dire. mais véritablement des civilisations. Et il y a eu un choc. Il y a eu un choc terrible. D'abord parce que les colons qui se sont lancés à la conquête de l'Amérique, dès qu'ils en ont eu la possibilité, Christophe Colomb est revenu, il a dit à la reine d'Espagne, voilà, il y a des terres, on va aller les conquérir. Donc on a envoyé immédiatement des colons. Et les colons arrivaient là-bas, ont commis atrocité sur atrocité, mais de façon absolument épouvantable. Épouvantable. La destruction qui a été opérée en Amérique s'est faite... Alors, elle s'est faite d'autant plus rapidement qu'ils ont apporté là-bas des microbes qu'on les appelle les Amérindiens. Les Indiens parce qu'on pensait qu'ils étaient en Inde. Christophe Colomb n'a pas su qu'il était arrivé en Amérique. Il croyait qu'il était arrivé à l'autre côté de l'Inde. Et donc Amérindiens parce qu'Amérique, c'est Américo Vespucci plus tard qui a dit que ça s'appelait l'Amérique. Donc on dit les Amérindiens pour ne pas dire les Indiens et pour ne pas dire les Indigènes que je trouve, non pas insultants, mais à limite. Donc les Amérindiens n'étaient pas du tout immunisés contre les microbes qu'ont apporté les colons. Et ils ont commencé à tomber comme des mouches pour des raisons hygiéniques. Réponse du berger à la bergère. Tous les viols qui ont été perpétrés contre les Indiens ont ramené la syphilis en Europe. C'était l'échange de mon procédé. C'est vrai, la syphilis n'existait pas avant la conquête de l'Amérique. Enfin bon, il y a eu également comme façon de détruire les civilisations indiennes une brutalité absolument épouvantable. Abominable. Abominable. Pourquoi ? Parce qu'on avait affaire à des colons qui étaient des gens qui étaient des soldats, qui avaient l'habitude de tuer, d'avancer. Ils sont fichés. Il n'y avait aucune espèce de morale dans leur façon de faire. Mais ces colons ont été suivis de près par des prêtres. Pourquoi ? Parce que les prêtres ont dit, voilà, des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, on va leur apprendre. Donc des prêtres, des ecclésiastiques ont suivi les colons. Et en moins de 20 ans, ils prenaient bien en tête la défense des Amérindiens, en disant, « Qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce qui vous autorise ? Qu'est-ce que c'est que ces manières ? Comment osez-vous ? » Or, les colons, ils faisaient en Amérique comme ils faisaient à la maison. Ils allaient à la messe. Et à la messe le dimanche, parce que s'ils n'allaient pas à la messe, il y avait quelque chose qui les titillait dans leur fort intérieur. Donc ils pouvaient massacrer les Indiens, c'était pas grave, c'était pas des hommes. Mais ils allaient à la messe le dimanche. Et il y a un prêtre, Montesinos, et un autre qui s'appelait Las Casas, qui ont attaqué les colons de billes en tête en leur disant, « Comment osez-vous ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous n'avez pas le droit ! » Et l'Église a commencé à s'opposer à cette barbarie. Mais ce n'était pas l'Église. L'Église, elle était à Rome. Le temps de faire passer les informations du Paraguay, pour que ça revienne à Rome, et puis qu'on comprenne, et puis que, bon, ça prenait des mois, bien évidemment. Donc ce sont des prêtres, individuellement, qui ont pris la défense des Indiens, et qui sont rentrés en Europe en disant, « C'est pas des bêtes, c'est des gens, c'est des hommes. » C'est-à-dire qu'une nouvelle compréhension de ce que c'était que l'humain était apparu. C'était pas... On pouvait être humain, même si on n'avait pas connu le christianisme, même si on n'avait pas approché le monothéisme, même si on n'avait jamais vu de blanc, on était humain. Et c'est ça l'humanisme, à l'origine. L'humanisme, c'est de découvrir que, où que ce soit, les hommes sont tous des hommes, même s'ils n'ont pas les mêmes données, même s'ils n'ont pas la même culture. L'humanisme, c'est qu'il existe une humanité, une et indivisible, quelle que soit l'origine, quelle que soit la couleur, quelque sorte. Et ça, c'est deux siècles avant les Lumières. Et ce sont des prêtres qui ont mis ça à jour. Ce sont des prêtres catholiques. Pourquoi catholiques ? Parce qu'il n'y avait pas autre chose en Occident. C'était avant la réforme. C'était avant le schisme. Il y avait une seule église. Alors il y avait l'église orthodoxe, mais on n'en parle pas, parce que c'est les chrétiens d'Orient, c'est autre chose. Ce n'est pas le monde dans lequel nous, nous vivons. Donc il y a eu cette découverte qu'il existe une autre humanité qui est totalement humaine, profondément humaine, mais qui ne connaît pas notre Dieu, qui ne connaît pas Dieu. Et vous avez, face à ces réactions de ces prêtres, de ces moines, des intérêts coloniaux colossaux qui disent, attendez, la barbe, fichez-nous la paix, fichez-nous la paix. Parce qu'on a la dépopulation gigantesque qu'on peut asservir, c'est-à-dire faire travailler gratuitement. On a des richesses de sols et de sous-sols sans fin, puissants fonds d'or, de pierre, de... La découverte du nouveau monde, c'est le cliquetis de l'or qui va déverser sur l'ancien monde, clairement. Et vous avez quelques personnes qui disent, non, attendez, l'humanité. Bon, d'accord, l'humanité, fichez-nous la paix. C'est le combat des titans. Enfin, des titans, pas vraiment. Il y a une des deux forces qui est les titans qui sont les forces économiques de la bourgeoisie qui veut se développer, qui veut ouvrir des marchés, qui veut trouver de la main-d'œuvre. Et puis en face, une vieille église qui dit, ah ben non, attendez, il faut réfléchir, ce monde, vous n'avez peut-être pas le droit, enfin bon. Et en 20 ans, donc, les premiers appels au secours des prêtres sur le nouveau monde sont arrivés à Rome. Et en 1517, vous voyez, entre 92 et 1717, ça ne fait quand même pas beaucoup, ça fait 25 ans, un dominicain, c'est-à-dire un moine, un dominicain, a dit, a écrit, aucun roi, ni empereur, ni même l'église romaine n'ont droit de faire la guerre aux païens. C'est-à-dire qu'on est passé de, est-ce qu'on a le droit ou non de faire la guerre aux Indiens, aux Amérindiens, et ça devient, même l'église n'aurait pas le droit de faire la guerre aux païens. C'est-à-dire que c'est la prise de conscience qu'il existe une humanité qui doit être respectée en tant que telle. Et l'humanisme, c'est de là que ça part. C'est ça l'humanisme. Alors, ce n'est pas la peine de dire que l'humanisme est une réaction à la superstition et à l'église, puisque la superstition pour les Lumières, on a bien compris que c'était l'église et que c'est dans l'église qu'est née l'humanisme. C'est clairement un mouvement chrétien catholique. Or, cette même année où il est prétendu qu'aucun roi, ni empereur, ni même l'église n'ont le droit de faire la guerre aux païens, c'est là que Luther, la même année, alors je ne veux pas dire que c'est à cause de ça, mais c'est concomitant, fait le schisme avec Rome et l'église se scinde en deux au niveau de l'Europe. Vous allez avoir les protestants qui vont cesser d'obéir au pape et l'église catholique romaine, un peu celui telle qu'elle est aujourd'hui, qui était quand même beaucoup plus forte à l'époque aujourd'hui, c'est quand même pas comparable, qui sont sur une position diamétralement opposée. La chrétienté se scinde en deux. D'un côté, il va y avoir les protestants et de l'autre côté, il va y avoir les catholiques. Qu'est-ce qui fait la différence entre les protestants et les catholiques ? Indépendamment du Nouveau Monde, mais vous allez voir qu'on y revient. Pour les protestants, il y a une notion qui est totalement nouvelle et qui est contraire au catholicisme, c'est que Dieu donne la grâce à qui Dieu veut. C'est quoi la grâce ? C'est l'amour de Dieu, le souffle, l'inspiration divine. On a la grâce ou on ne l'a pas. Dieu donne la grâce à qui Dieu choisit. C'est-à-dire que pour les protestants, et c'est fondamental pour comprendre la suite, pour les protestants, il y a des élus et il y a les autres. D'accord ? C'est-à-dire que Dieu choisit un tel pour avoir la grâce et un tel ne l'a pas. Les hommes, l'humanité n'est pas une et indivisible. Il y a les élus et il y a les autres. Alors, ils ne disent pas que c'est une question de couleur ou quoi, mais le protestantisme, luthérien, parce que le protestantisme, après, c'est beaucoup scindé, il y a eu beaucoup de... Je ne suis pas une spécialiste du protestantisme, je vous parle au moment du schisme, à partir de luthère. Il y a pour les protestants une élection divine. Et ça fait toute la différence. Ce que dit l'Église catholique, c'est Dieu donne la grâce à tout le monde. C'est-à-dire que la base du raisonnement, enfin, du dogme catholique là-dessus, c'est l'égalité totale des humains entre eux vis-à-vis de la grâce. Ça ne veut pas dire que les humains sont égaux au niveau de leur destinée, mais pour Dieu, tous les hommes se valent. Égalité totale. Et d'autre part, pour les protestants, il y a prédestination. C'est-à-dire que l'homme, même s'il fait le bien, et que Dieu a décidé qu'il serait perdu, ne peut rien faire pour son salut. L'homme n'est pas perfectible. Tout ce que l'homme fait, c'est Dieu qui le fait pour lui. Donc si l'homme fait le mal, c'est parce que Dieu a décidé que l'homme ferait le mal. Et si l'homme fait le bien, c'est parce que Dieu a décidé. C'est-à-dire que l'homme est totalement, totalement asservi à ce que Dieu a décidé pour lui. Les hommes ne sont pas libres pour les protestants. Ils ne sont pas libres. Et les païens ne peuvent pas faire des bonnes actions. Puisqu'ils sont païens, ils ne peuvent que pêcher. Ce qui est quand même pratique quand on veut asservir un pays, de dire de toute façon, non, ils sont prédestinés pour être maudits. Et alors, la conséquence de cette prédestination est dramatique sur le plan social. Parce que ce n'est pas uniquement par rapport au Nouveau Monde, ce que prétend Luther. C'est y compris dans la société là où il vit, tu es un paysan, tu es exploité, de quel droit tu te révoltes ? Dieu a voulu que tu sois exploité. Reste-y. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de progrès social possible. Et le catholicisme dit l'inverse. Alors pas sur le plan social, mais sur le plan personnel, spirituel. Tout homme peut se racheter par ses actes. Alors c'est la rédemption. La rédemption, ça veut dire que j'ai péché. Ben oui, mais Dieu pardonne. Donc on peut toujours s'en sortir. Et surtout, on peut être justifié par les actes. C'est-à-dire rendu juste par les actes que l'on fait. C'est-à-dire que c'est une théorie, c'est un dogme, enfin c'est pas un dogme, c'est une théorie, c'est une morale, si vous voulez, qui implique que on peut se perfectionner, on peut faire le bien, on peut perfectionner les gens autour de soi, on peut se tirer vers le haut. Et la fraternité qui découle de ça, si vous voulez, c'est que tous les hommes sont frères, tous les hommes sont libres, et tous les hommes sont égaux devant Dieu. Eh bien regardez bien, liberté, égalité, fraternité, l'humanisme est au cœur du catholicisme. Et c'est pas une vue de l'esprit, parce que les querelles au niveau de l'Europe ont été telles sur ces sujets, à l'université, des querelles d'intellectuels, des querelles de gens importants ou de gens moins importants, le siècle a été secoué par les querelles sur la grâce et sur la prédestination, que Rome a, à partir de de la réforme, dit il faut absolument que l'église définisse de nouveau son dogme et à rassembler un concile. Alors un concile, tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est qu'un concile, c'est un rassemblement, c'est un rassemblement qui va émettre ce qu'on appelle des canons, c'est-à-dire des décisions qui, une fois qu'elles seront prises, auront valeur absolue. On ne pourra pas les remettre en cause. C'est-à-dire c'est l'église qui se réunit, qui réfléchit, qui discute, qui discute, qui prend des décisions et ces décisions seront le dogme tel que reconnu. Et une fois qu'un concile a décidé, on ne peut pas individuellement le remettre en question. L'église décide, elle décide, elle dit ça c'est bien, ça c'est mal. Et une fois qu'elle vous a dit ça c'est bien, ça c'est mal, si vous êtes catholique, vous allez décider ou non de faire le bien ou le mal, mais pas décider ce qui est bien et ce qui est mal. Chez les protestants, c'est l'inverse. Chez les protestants, c'est l'inverse. Ils n'ont pas et c'est chacun qui peut décider en lui-même, en son âme et conscience, ce qui est bien et ce qui est mal. Mais il ne peut pas décider s'il va faire le bien ou s'il va faire le mal puisque c'est Dieu qui décide. C'est-à-dire qu'en fait c'est diamétralement opposé. Et l'humanisme se situe du côté de l'église catholique. L'église catholique rassemble le concile à 30, ce qu'on appelle le concile de 30, alors pendant longtemps j'ai cru que 30 c'était un numéro, c'est pas un numéro, c'est une ville dans le nord de l'Italie. 30 entre 1545 et 1563. C'est-à-dire c'est à peine 50 ans après la découverte de l'Amérique. Ça va vite. Les choses bouillonnent. Il n'y a pas Internet, du téléphone, ni rien du tout. La circulation des idées se fait au maximum à la vitesse d'un cheval au galop une fois que vous avez écrit à la plume. C'est assez phénoménal. Je veux dire, c'est assez phénoménal comme bouillonnement. S'imaginer qu'en 50 ans on ait réussi à faire tout ça. et le concile va définir ce que c'est que l'humanisme. Et c'est le concile de 30 qui va dire, alors il ne va jamais dire liberté, égalité, fraternité. Ça ne s'est jamais dit comme ça. Mais qui va définir que l'homme est libre, que les hommes sont égaux devant la grâce et que ce que la gauche se revendique comme étant de son invention, si on a bien compris. Et la conséquence, le corollaire de tout ça c'est qu'il n'y a pas d'élection divine. Il n'y a pas les élus et les autres. Et ça, ça ne va pas plaire du tout à un certain nombre de protestants. A été créé à l'issue du concile de 30 ou dans la foulée l'ordre des jésuites. Alors qu'est-ce que c'est que l'ordre des jésuites ? C'est un ordre religieux d'hommes qui décident de consacrer leur vie à disséminer sur la terre entière l'humanisme issu du concile. Donc, les jésuites sont des gens qui se consacrent à appliquer l'humanisme tel qu'ils l'entendent, tel qu'ils l'ont compris, tel que l'église... Alors, ils sont allés sur la terre entière. Ils sont allés au Japon, ils sont allés en Chine, ils sont allés en Amérique, ils sont allés absolument partout. Et ils ont fait, au niveau de la France, alors certainement au niveau d'autres pays d'Europe, et moi je parle parce que je connais, ils ont considéré que leur travail vis-à-vis de la population française c'était d'apporter le savoir, l'éducation. Les jésuites ont créé sur tout le territoire des écoles gratuites, des écoles secondaires gratuites. Alors, pour ce qui concerne l'éducation, il faut savoir que dans l'ancien temps, il y avait des écoles partout. Partout. Chaque paroisse avait son école. Dans les villages ruraux, on appelait ça un recteur d'école et il faisait partie des charges de la communauté. Tout village avait son recteur d'école. Et puis depuis Charlemagne, qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école, vous connaissez le truc. Il y a toujours eu des écoles en France. Il ne faut pas s'imaginer qu'avant la révolution, les gens ne savaient pas lire et écrire. Ou alors, qui c'est qui lisait les bouquins ? Il ne faut pas s'imaginer que c'était 25 bourgeois dans chaque ville qui lisaient. Il y avait énormément de productions et énormément de gens lisait et les enfants allaient à l'école. Mais ils allaient à l'école primaire, ils allaient à l'école paroissiale. À Paris, alors je le dis dans une des vidéos, à Paris, il y avait 500 écoles paroissiales au 18e siècle. Et j'ai pu vérifier que ça fonctionnait puisque j'ai écrit un livre sur les enlèvements d'enfants au milieu du 18e siècle à Paris et j'ai pu lire dans les dossiers tous les témoignages, alors écrits par greffier mais signés par les enfants. Il a bien vu qu'ils signaient, et qu'ils savaient écrire. Et on sait reconnaître une écriture bâton comme ça, un peu mal aisée d'une écriture de quelqu'un qui sait écrire. Donc les enfants allaient à l'école mais ils allaient à l'école aux primaires. Et les jésuites ont créé partout des écoles secondaires avec un système consistant à dire le savoir est un bien qu'il faut donner à tout le monde. C'est notre devoir à nous jésuites, à nous soldats de Jésus-Christ d'apporter le savoir à tout le monde et les riches paieront pour les pauvres. C'est-à-dire que pour les enfants de bourgeois ou d'aristocrates, toute l'aristocratie a fait ses études chez les jésuites, ils payaient des pensions très chères. Et ceux qui n'avaient pas les sous, ils étaient éduqués gratuitement. Donc ça, ça a été une des œuvres les plus magistrales, les plus gigantesques, les plus palpables, si vous voulez, du bien que les jésuites ont voulu faire dans cet esprit d'humanisme. Donc l'humanisme, c'est considérer que tous les hommes sont égaux, que le savoir est accessible à tout le monde et j'arrive donc à l'école de Salamanque dans laquelle il y avait beaucoup de jésuites. Et notamment, il y a deux noms qui vont sortir qui sont Molina et Mariana. Où est-ce que j'ai mis ça ? Molina et Mariana. Voilà. Molina, qui était un jésuite de Salamanque, a donné l'expression moliniste, c'est-à-dire que les molinistes pendant tout le XVIIIe siècle pour leurs ennemis, les molinistes c'était les pro-jésuites. du nom de Juan Molina qui a écrit des très très belles choses et il y avait également un autre jésuite qui s'appelait Mariana et Mariana aurait donné, je vous donnerai toutes les références, ce que je tiens à vous dire, c'est que tout ce que je vous dis là, je mettrai, quand ce sera sur le site d'égalité et réconciliation, je mettrai en note toutes les références qui vous permettront de retrouver ça. Je ne vous donnerai pas les numéros de page pour ce que vous vous débrouillerez, mais je vous donnerai les livres auxquels ça correspond. Donc l'école de Salamanque, vous pouvez retrouver toutes les références de l'école de Salamanque et trouver les textes de Mariana et de Molina. Il y a vraiment des choses très très belles à voir. Donc il paraîtrait que Mariana, du nom du jésuite, a donné Marianne. Vous savez, la Marianne de la République. Personne ne peut savoir d'où vient cette Marianne, il paraît que ça vient de Mariana. Pourquoi ? Eh bien parce que l'école de Salamanque a théorisé ce qu'on a appelé la théologie morale, donc on est toujours au XVIe siècle, c'est-à-dire 200 ans avant les Lumières, qui théorise que l'homme a droit au bonheur, il a droit au plaisir, il n'y a qu'une seule humanité, une indivisible, la souveraineté est dans le peuple et uniquement dans le peuple et que le peuple délègue sa souveraineté à un roi qui rend compte au peuple. Et la légitimité du roi consiste à faire ce que lui a demandé le peuple. Moyennant quoi, toujours dans l'école de Salamanque, on théorise le droit à l'insurrection. Le peuple a droit de s'insurger si le roi trahit. Et le fondement d'un état bien policé, c'est la démocratie. Tout ça, c'est fourni par les jésuites à l'époque de l'humanisme. Et il y a une autre notion extraordinaire qui est issue de ça, c'est la laïcité. Alors qu'est-ce que c'est que la laïcité pour des prêtres ? C'est dans l'évangile, ça consiste à dire, alors bon, tout le monde ne connaît peut-être pas l'évangile, moi j'ai été éduqué là-dedans, donc j'ai quelques souvenirs. Il y a des prêtres, je crois, un jour, qui viennent voir Jésus et qui lui disent, au fait, est-ce qu'il faut payer l'impôt à l'empereur ? C'est une façon d'essayer de le coincer parce que, comme Jésus était juif, si on paye l'impôt à l'empereur, ça veut dire qu'on se soumet à Rome et s'il dit qu'on ne paye pas l'impôt à l'empereur, les Romains vont l'arrêter. Et la réponse de Jésus contient en soi le principe de la laïcité, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire ne mélangez pas les choses. Les affaires de religion sont du domaine qui ne regarde pas la politique dont le domaine ne regarde pas la religion. C'est-à-dire que les deux sont imbriqués au niveau quotidien, mais une autorité ecclésiastique n'a pas à prendre des décisions qui regardent la société civile et qui regardent la politique, mais réciproquement. C'est-à-dire que, et c'est surtout réciproquement que c'était grave à l'époque, une autorité civile n'a pas à donner son avis en matière religieuse. Et ça, c'est extrêmement important. Je vais vous donner une illustration. Je pourrais vous en donner plein, mais je vais vous en donner une parce que c'est quelque chose que j'ai bien étudié. J'ai étudié le procès d'Amiens. Alors, Damien, c'est au XVIIIe siècle. Je refais un bond là. On était au XVIe et je fais un bond dans le XVIIIe. Damien est un domestique qui a attaqué le roi. Il a planté un couteau dans le dos et il a eu un procès complètement truqué. Il a été supplicié de façon abominable. On en reparlera tout à l'heure. Et Damien a été jugé par un tribunal normal, laïc. Et ses juges ont essayé de le faire parler sur la religion. Et Damien, qui était un type, c'était un domestique, c'était un type qui savait tout juste lire et écrire, qui lisait, qui lisait le journal tous les jours et qui écrivait mal, mais correctement quand même. et donc il n'avait pas de culture particulière. Et face à ses juges, alors qu'il était dans les conditions physiques de souffrance absolument entroces, chaque fois que ses juges lui posaient une question sur la religion, il disait, ça ne vous regarde pas. J'ai un confesseur. C'est qui votre confesseur ? Ça ne vous regarde pas. Je n'ai pas à vous répondre là-dessus. C'est-à-dire que c'est chevillé au corps du peuple français que les affaires de religion, on en parle avec son purée, et les affaires des juges ne regardent pas ça. Il y a une séparation de faits. Et c'est ça la laïcité. Moi j'ai cru que la laïcité c'est de dire il faut que l'Église cesse de régenter les gens. Mais ce n'est pas l'Église qui régentait les gens. C'est les juges laïcs qui prétendaient régenter les âmes. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que les Lumières ont amélioré le sort du justiciable ? Parce que ça c'est dit et redit. J'ai vu un jour à la télévision un monsieur pour qui j'ai eu en son temps énormément de respect, j'en ai un petit peu moins maintenant, singulièrement moins, c'était Robert Banninter. Et Robert Banninter disait « Les Lumières c'est Beccaria » et « Beccaria c'est les droits de l'homme ». Cesare Beccaria c'était un jeune homme italien qui en 1766, dont en 1766 le livre « Traité des délits et des peines » a été traduit en France et accueilli par un certain monsieur de Voltaire comme on disait à l'époque qui a applaudi en disant « C'est extraordinaire, voilà enfin l'humanité qui retrouve ses droits ». Et le traité des délits et des peines de Beccaria c'est un traité qui dit « Il faut proportionner la peine au délit ». Ce qui est quand même le moindre des choses, vous direz. Mais à l'époque ce n'était pas évident. C'est-à-dire qu'on pouvait faire quelque chose de très très grave pour un vol domestique. Vous aviez volé une épingle, vous aviez volé votre maître, BAM ! C'était le crime abominable. Vous pouviez faire des trucs apparemment beaucoup plus graves pour lesquels la peine aurait été plus légère. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de logique, il n'y avait pas de proportionnalité du délit et de la peine. Et César et Beccaria a dit « Il faut proportionner le délit à la peine ». Et Beccaria a également, et c'est la raison pour laquelle Robert Badinter le citait, il a également dit, il a œuvré contre la peine de mort. Et il a dit que la peine de mort n'était pas une solution. Et moi je suis quelqu'un qui a applaudi à l'abolition de la peine de mort, je suis philosophiquement, intrinsèquement contre la peine de mort. Je veux dire, et j'ai eu des envies de meurtre dans ma vie, ça n'a rien à voir. On y résiste. Et puis je ne laisserai pas à des juges le soin de régler mes comptes, je me débrouillerai autrement. Je ne suis pas en train de faire la promotion, l'apologie du règlement de compte personnel non plus. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est que pour moi l'abolition de la peine de mort, c'est quelque chose qui mérite qu'on s'y arrête et qu'on dise quand même que c'est bien. C'est l'universel. On n'a pas le droit de tuer si on ne tue pas, on ne tue pas non plus pour des raisons de justice. Et moi j'ai été séduite par ça. Si Beccaria a écrit contre la peine de mort, je trouve ça bien. Je me reconnais là-dedans. Et c'est vrai que la gauche se réclame de l'abolition de la peine de mort. Elle a raison de s'en réclamer puisque c'est elle qui l'a aboli en novembre 1981 quand Robert Baninter était ministre. Alors je dis, Beccaria a écrit des belles choses là-dessus, alors on va les lire et puis maintenant je vais vous les lire, vous allez comprendre. Vous allez me dire si c'est humain. Je cite « Si donc je démontre que dans l'état ordinaire de la société, la mort d'un citoyen n'est ni utile ni nécessaire, j'aurais gagné la cause de l'humanité. » Non, ni utile ni nécessaire. Ce n'est pas l'intensité de la peine qui fait le plus grand effet sur l'esprit humain, mais ça durerait. La mort d'un scélérat sera par cette raison un frein moins puissant du crime que le long et durable exemple d'un homme privé de sa liberté et devenu un animal de service pour réparer par les travaux de toute sa vie le dommage qu'il a fait à la société. Ça me semble très humain ça ? Non, je veux dire, bon, la peine de mort, elle ne sert à rien parce qu'elle sera moins un exemple que de faire du criminel un animal de service. Je trouve que l'argument est un peu utilitaire là, on ne va pas dire qu'il est vraiment humaniste. Enfin, admettons, si ça sert à supprimer la peine de mort, je ne suis pas contre. Mais écoutez la suite. Ce qu'on comprend là, c'est qu'on va remplacer la peine de mort par la prison à vie ou quelque chose comme ça. Le mot exact est l'intensité de la peine d'un esclavage perpétuel à tout ce qu'il faut pour détourner du crime l'esprit le plus déterminé aussi bien que la peine de mort. Alors, l'esclavage perpétuel, alors est-ce qu'on peut dire que l'esclavage est un progrès ? Là, je tique et je lis la suite. Beaucoup d'hommes envisagent la mort d'un oeil ferme et tranquille, les uns par fanatisme, d'autres par cette vanité qui nous accompagnent même au-delà du tombeau. Mais le fanatisme et la vanité abandonnent le criminel dans les chaînes, sous les coups et dans une cage de fer et le désespoir ne terminera pas ces mots mais les commencent. Alors là, trouvez-moi que c'est humain ça. On a trouvé que comme exemple pour empêcher la perpétuation du crime, que de faire souffrir d'une peine pire que la mort pendant des années et des années, c'est abominable. Enfin, je ne sais pas ce que vous... Moi, je n'ai pas honte de dire que je trouve ça abominable. Est-ce que l'esclavage est un humanisme ? Est-ce que faire d'un condamné un animal de service, c'est de l'humanisme ? C'est-à-dire que l'esclavage perpétuel proposé ici, dans une cage de fer et sous les coups, il est préféré à la mort parce qu'il est pire. C'est ça qu'il nous dit. La mort, on a trouvé pire et c'est ça qu'on va appliquer. Et c'est ça même chose pour les voleurs. La peine de mort, c'était les criminels. Mais il dit à propos des voleurs, la peine la plus naturelle du vol ne peut être que cette sorte d'esclavage qui est la seule qu'on puisse appeler juste. Or, à ce moment-là, l'esclavage, il va sans plainte. On ne peut pas dire que c'est une époque où l'esclavage, c'est un vieux truc extrêmement éloigné, que ça concerne la Méditerranée, pas du tout. L'esclavage, c'est ce qui rapporte le sucre, on le sait, l'esclavage est à court. La traite négrière, c'est à ce moment-là. C'est-à-dire que les gens qui écrivent ça et qui disent ça et qui applaudissent savent pertinemment ce que c'est que l'esclavage. Je ne dis pas qu'ils ont déjà vu des esclaves et qu'ils sont déjà allés dans des plantations sucrières, mais on sait pertinemment ce que c'est que l'esclavage. On sait les fortunes colossales qui se font dessus, on sait qu'il y a des gens qui protestent en disant que c'est abominable, donc on propose l'esclavage parce que c'est abominable. Et c'est bien ça qui est dit. Alors maintenant, je vais vous dire une chose. J'ai eu un jour une prise de bec sur Internet dans un groupe de discussion parce que des gens me disaient mais non, Beccaria, c'est quand même un progrès, ce qu'ils disent. Moi je disais c'est pas un progrès, c'est dégueulasse. Et je me suis rendu compte qu'à un moment donné, j'ai eu un doute, mais on ne parle pas du même texte. On ne parle pas du même texte. Et moi j'ai lu Beccaria grâce à Internet, dans le texte, c'est-à-dire que j'ai eu le fac similé par fichier PDF de la version qui est parue en 1766, c'est-à-dire celle qu'a lu Voltaire. Et il est bien marqué esclavage perpétuel sous les coups dans une cale de fer. Eh bien, en 1991, l'éditeur Garnier Flammarion a publié Traité des Lédiés des peines et il a transformé l'esclavage par travaux forcés à perpétuité. Mais dites-vous que c'est pas la même chose ? Non seulement c'est pas la même chose, mais je veux dire c'est un faux. C'est un faux en écriture, enfin un faux en écriture, c'est pas ça. Je veux dire c'est... C'est pas le matège. Mais c'est pas le texte. Mais de quel droit ? Parce que les enfants des écoles qui vont dire les Garnier Flammarion n'ont pas le droit de savoir que Voltaire a applaudi à la mise en esclavage. Qu'est-ce que c'est que c'est Murs ? Qu'est-ce que c'est que c'est Murs ? Alors il y a une nouvelle version qui est sortie maintenant et on remet le texte original. Enfin, il y a quand même toute une génération qui a cru que Beccaria c'était bien parce que c'est Travaux forcés à perpétuer. Puis d'une certaine manière on peut toujours espérer que Travaux forcés à perpétuer ça sera moins grave que de se faire écarteler en grève, admettons. Mais esclavage perpétuel sous les coups dans une cage de fer c'est lui qui l'a marqué je ne l'ai pas inventé c'est marqué dedans. Et c'est ça que Voltaire a applaudi. Et alors Voltaire il applaudit il fait même un commentaire alors Voltaire il faut qu'il en rajoute. Alors là je cite Voltaire Il est évident que 20 voleurs vigoureux condamnés à travailler aux ouvrages publics toute leur vie servent l'état par leur supplice et que leur mort ne fait de bien qu'aux bourreaux que l'on paye cher pour tuer des hommes en public. Donc utilitaire. Si vous trouvez une quelconque humanité sous cette utilité vous avez le droit moi non. J'assume mes choix. Voilà. Maintenant écoutez la suite de Voltaire parce que là ça vaut son pesant d'or. Écoutez bien. Voltaire il a son idée pour venir à bout de la délinquance du vol parce qu'il avait ses avis surtout dès qu'il se passait quelque chose il fallait qu'il la ramène et il la ramenait absolument sur tout. Et là à partir du livre de Beccaria qu'il a tellement encensé enfin ça y est l'humanité avait trouvé son juriste il a écrit bon une fois qu'on a compris ce qu'il fallait faire pour arrêter les voleurs qu'est-ce qu'on va faire pour empêcher qu'il y ait des voleurs ? Écoutez bien. Forcez les hommes au travail vous les rendrez honnêtes gens. Pourquoi il y a des voleurs ? Parce que c'est des feignants. Il n'y a qu'à les forcer au travail. On sait assez que ce n'est pas à la campagne que se commettent les grands crimes je ne sais pas où il a vu ça mais enfin admettons excepté peut-être quand il y a trop de faits qui forcent l'homme à l'oisiveté et le conduisent à la débauche. Non mais attendez vous entendez ça. C'est-à-dire que Voltaire propose pour venir à bout de la délinquance qu'on interdise les fêtes de village c'est ça qu'il dit. Parce que quand ils rigolent et qu'ils vont danser et qu'ils font la fête et dans les villages moi je vis dans un village je peux vous dire que ça ne m'arrête pas si ça arrête pour bosser et puis après ça reprend les gens s'amusent dans les villages ils aiment bien faire la fête c'est notre civilisation c'est notre monde mais il faut arrêter ça tout de suite parce que c'est ça qui crée l'oisiveté on habitue les hommes à ne pas travailler et après ils deviennent délinquants c'est-à-dire que la solution de Voltaire c'est d'arrêter c'est d'empêcher les gens de s'amuser et c'est exactement la position en l'occurrence des gens sénistes chaque fois pendant toute la période de montée du gens sénisme chaque fois qu'un ecclésiastique qu'un évêque était gens séniste dans une région il commençait par interdire les fêtes il faisait fouetter les garçons quand brassaient les filles à l'issue des balles etc. c'était des obsédés de l'interdiction du plaisir et là qu'est-ce qu'il dit Voltaire ? il dit la même chose en gros et alors il y a autre chose qu'a dit Beccaria et qui a été repris alors là je reviens à ce que je disais tout à l'heure il y a quand même quelque chose on peut dire que les lumières ont apporté c'est l'abolition de la torture alors ça tout le monde le sait quand même la torture était pratiquée sous l'ancien régime et sous l'influence des lumières on l'a abolie on va revoir notre copie une fois encore je vais vous donner les détails alors je vous ai expliqué la mise à mort de Damien mais il a été torturé avant la mise à mort c'est-à-dire que la mise à mort était une torture ultime qui devait durer le plus longtemps possible enfin bon toute la perversité des juges se trouvait dedans mais il y avait la torture avant c'est-à-dire qu'on torturait les gens avant de les supplicier et Voltaire écrit là-dessus tous les hommes s'élèvent contre les tortures qu'on fait souffrir aux accusés dont on veut arracher l'aveu la loi ne les a pas encore condamnés et on leur inflige dans l'incertitude où l'on est de leur crime un supplice beaucoup plus affreux que la mort qu'on leur donne quand on est certain qu'ils la méritent quoi ? j'ignore encore si tu es coupable et il faudra que je te tourmente pour m'éclairer et si tu es innocent je n'expirerai point envers toi ces 100 000 morts que je t'ai fait souffrir au lieu d'une seule que je te préparais chacun frissonne à son idée c'est-à-dire que là on peut dire que Voltaire prend une position intéressante et qu'on va pouvoir dire humaniste en dénonçant derrière Beccaria on est bien d'accord puisque c'est le texte qu'il a écrit à propos de la sortie de Beccaria pour dénoncer cette barbarie sans nom qui consiste à torturer quelqu'un pour avoir ses aveux et une fois qu'il y a des aveux on condamne etc seulement ce que Voltaire ne dit pas c'est que ça ne se faisait pas c'est-à-dire que dans le royaume de France on ne torturait pas les gens pour obtenir leurs aveux pourquoi ? parce que les juges n'étaient pas crétins et ils se doutaient bien qu'un aveu obtenu sur la torture était un aveu pour faire arrêter la torture c'est-à-dire que si la torture était appliquée dans le royaume de France ça n'était jamais dans le cas que dénonce Voltaire c'est-à-dire qu'il ment il ment et il mentait il envahit ses trucs à toute l'Europe c'est-à-dire que imaginez qu'aujourd'hui Marion Sigaud par intermédiaire d'internet envoie un texte à toute l'Europe dans lequel elle dise écoutez il est temps quand même que la république française de monsieur Hollande abolisse la torture non et les gens qui n'habitent pas en France ils sont dingues les français c'est ça qui se passait c'est-à-dire que Voltaire a fait circuler et ça a été repris parce qu'il y a des tas de gens qui ont eu foi en ce que disait Voltaire il a fait circuler la fausse information que les juges français torturaient les prévenus avant leur condamnation pour obtenir leurs aveux à partir desquels ça ne se faisait pas et j'insiste je le sais je ne l'invente pas j'ai lu le procès d'Amiens de bout en bout il a été torturé comme l'étaient tous les gens tous les condamnés de l'époque après condamnation au moment où n'ayant plus à perdre juste avant l'exécution ils puissent dénoncer leurs éventuels complices et c'est comme ça qu'était appliquée la torture dans le royaume de France et pas autrement jamais pendant tous les gigantesques procès des poisons sous Louis XIV vous avez entendu parler des poisons autour de Louis XIV il y avait des sorcières qui faisaient des filtres et puis qui sacrifiaient des enfants ça a été des histoires abominables le roi Louis XIV a été révulsé de ce qu'il a entendu il avait un préfet de police qui s'appelait Nicolas de Laréni qui était un magistrat d'une intégrité absolument extraordinaire c'était un grand grand comité d'état qui lui racontait tout ce qui se disait dans les procès et le roi était absolument affolé affolé, affolé, affolé de ce qu'il entendait et il n'a jamais demandé qu'on applique la torture jamais alors que là on aurait pu faire cracher or pendant le procès des poisons la torture a été appliquée après condamnation c'est à dire une fois que de lui-même et à partir des témoignages un certain nombre de gens ont été reconnus coupables de toutes les atrocités faites mais jamais la torture n'a été appliquée pour obtenir des aveux jamais 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 et je m'entends vous dire que Louis XIV voulait savoir la vérité il la voulait il était horrifié de ce qui se passait ça ne se faisait pas donc en fait les Lumières ont réussi à faire abolir quelque chose qui n'avait pas cours en gros mais alors maintenant je vais vous dire ce que rajoute Voltaire et on va revenir à Damien la torture ne doit pas être utilisée pour arracher des aveux vient de nous dire Voltaire et qu'est-ce qu'il demande il dit réservez au moins cette cruauté pour des scélérats avérés qui auront assassiné un père de famille ou le père de la patrie ça veut dire arrêter la torture sauf pour un gars comme Damien c'est-à-dire qu'en fait Voltaire justifie ce qu'on a fait à Damien un scélérat qui a assassiné le père de la patrie assassiné à l'époque ça ne veut pas dire tué assassiné ça veut dire commettre un attentat quand le roi Louis XV a reçu un petit coup de couteau de Damien il a dit la reine est venue le voir et il lui a dit on m'a assassiné on vient de m'assassiner donc assassiner c'est commettre un attentat donc ce que dit Voltaire ici c'est la torture un gars comme Damien on pouvait y aller c'est-à-dire qu'il ne demande pas l'abolition il demande l'abolition d'une torture qui n'a pas cours et son application pour des gens comme Damien voilà bon on est quand même d'accord que les Lumières ont au moins demandé l'abolition de l'esclavage et bien vous effacez tout jamais jamais l'abolition de la traite des esclaves c'est pas la même chose la traite des esclaves consistait à aller chercher des 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 captifs fournis d'ailleurs par des Africains eux-mêmes tout le monde est d'accord là-dessus les rafles étaient faits par des Africains d'Africains par des Africains et ensuite récupérés par des esclavagistes qui les emmenaient qui les emmenaient en Amérique et la traite au tournant du siècle c'est-à-dire en 1750 la période dont nous parlons la traite est de moins en moins rentable c'est-à-dire que ça coûte de plus en plus cher d'aller chercher les captifs donc on cherche des solutions de rechange donc les abolitionnistes ne sont pas abolitionnistes de l'esclavage mais abolitionnistes de la traite bon bah alors les Lumières c'est bien connu ils ont promu l'éducation du peuple tiens bon tiens bon alors qu'est-ce que c'est que le peuple qu'est-ce que c'est que le peuple pour les Lumières est-ce que c'est le bien commun est-ce que c'est vous et moi non c'est les autres c'est les autres et dans la définition au mot philosophe dans l'encyclopédie on trouve un truc absolument truculent qui dit la raison est à l'égard du philosophe ce que la grâce est à l'égard du chrétien alors c'est mieux quand c'est lui qui le dit parce que moi je vous dis depuis tout à l'heure que les Lumières ont repris en fait le jansénisme c'est-à-dire la notion d'élection alors il y a l'élection divine pour les jansénistes et puis il y a l'élection par la raison pour les Lumières c'est ça que ça dit c'est-à-dire qu'en fait vous avez les jansénistes qui sont des chrétiens qui se revendiquent de Dieu et puis vous avez les philosophes qui se revendiquent de la raison donc ce sont deux mondes complètement différents mais qui résonnent exactement sur le même logiciel et il le dit très bien il dit la raison est à l'égard du philosophe ce que la grâce est à l'égard du chrétien la grâce détermine le chrétien à agir et la raison détermine le philosophe d'accord alors les autres hommes vous avez les philosophes et les autres hommes sont emportés par leur passion sans que les actions qu'ils sont qu'ils font soient précédées de la réflexion c'est-à-dire vous avez les philosophes qui réfléchissent et puis comme un immortel qui ne fait que des bêtises c'est bien ce qui a marqué là ce sont des hommes qui marchent dans les ténèbres au lieu que le philosophe dans ses passions même n'agit qu'après réflexion donc vous avez les gens qui pensent et vous avez les imbéciles c'est-à-dire le peuple il marche la nuit mais il est précédé d'un flambeau le philosophe forme ses principes sur une infinité d'observations particulières alors que le peuple adopte le principe sans penser aux observations c'est une encyclopédie ça Etienne c'est philosophe tu tombes là-dessus c'est absolument je vous expliquerai comment rentrer dans l'encyclopédie c'est simple comme bonjour je vous le mettrai sur internet si le truc va sur le site mais je vous expliquerai c'est très très simple vous avez dans l'exilogos vous faites l'exilogos et vous pouvez avoir tous les dictionnaires moi je veux l'exilogos je vais écrire un truc en arabe l'exilogos arabe par par face on retrouve tout l'exilogos l'exilogos encyclopédie et vous tombez sur l'encyclopédie de Diderot donc vous avez après un accès par lettre vous pouvez trouver tout ça en 15 secondes 15 secondes le temps de charger l'exilogos tout compris après c'est 0,15 secondes pour tomber sur le mot que vous cherchez donc je continue le peuple adopte le principe sans penser aux observations qui l'ont produit il croit que la maxime existe pour ainsi dire par elle-même mais le philosophe prend la maxime à sa source il en examine l'origine il en connait la propre valeur il n'en fait que l'usage qui lui convient si ce n'est pas de l'élitisme ça c'est quoi attendez il n'est pas en train de dire la moitié de la population ce sont des philosophes et le reste ce sont des imbéciles le philosophe c'est l'intelligent et le commun des mortels ce sont des cons c'est ça que ça veut dire et c'est ça qui est marqué je ne l'invente pas tout le monde peut vérifier ce que je dis maintenant qu'est-ce qu'il dit un mendiant qu'est-ce que c'est qu'un mendiant alors c'est un gueux ou vagabond de profession qui demande l'aumône par oisiveté et par fainéantise au lieu de gagner sa vie c'est ça un mendiant moi je vais vous dire ce que c'était qu'un mendiant sous l'ancien régime c'était un miséreux qui ne voulait pas voler c'est la définition du médex c'est la définition de la compagnie du Saint-Sacro tout à fait mais c'est les lumières c'est la définition des lumières et je vais vous dire ce qui est terrible et c'est là que ça m'a sauté aux yeux ce que c'était que les lumières parce que j'ai fait une recherche petit à petit tout ne m'est pas tombé dessus d'un coup j'ai tiré sur le fil j'ai étudié ce que c'était que l'hôpital général qui était dirigé par les magistrats jansénistes donc je connais exactement toutes les théories jansénistes sur les gueux un gueux qui n'est pas un invalide ou un vieillard c'est simplement un feignasse l'agriculture manque de bras il n'a qu'à aller travailler donc un gueux un pauvre qui tend la main c'est un salaud on le fouette on l'envoie aux galères enfin c'est hallucinant la cruauté la dureté des magistrats vis-à-vis ce qu'ils appellent les gueux c'est-à-dire les pauvres et les façons de perdre à cette époque-là les façons de perdre son outil de travail et ce qui fait la vie de tous les jours il y en a à chaque guerre et les guerres il y en a sans arrêt alors c'est pas tout le temps qu'il y a des guerres mais il y en a souvent et chaque guerre produit son lot de misère insoutenable où le paysan qui avait sa dignité qui avait sa vache qui avait son âme qui avait sa maison etc. bousquement il n'a plus rien et il n'a plus rien et il m'en dit il m'en dit parce que s'il ne m'en dit pas il vole et ces gens-là sont des fainéants ce sont des fainéants c'est-à-dire qu'il y a un refus de la part des magistrats janssénistes de considérer que la pauvreté puis c'est une calamité c'est pas une calamité c'est un péché et ça rentre dans leur idéologie dans l'idéologie qu'ils professent puisqu'ils disent que de toute façon s'ils étaient bien Dieu leur aurait donné la fortune on est bien d'accord donc vous voyez et les lumières reprennent la même chose c'est Diderot alors je ne dis pas que c'est Diderot qui a écrit Mendiant mais c'est lui qui l'a publié en tout cas c'est bon moi je trouve ça bon la conclusion la conclusion c'est écoutez non c'est pas la conclusion c'est la suite la conclusion vous allez la voir après tel est l'effet de l'habitude d'une grande misère que l'état de Mendiant et de Vagabond attache les hommes qui ont eu la lâcheté de l'embrasser un vagabond c'est pas seulement un salaud c'est un lâche c'est par cette raison que ce métier école du vol se multiplie et se perpétue de père en fils séparons les familles et ça a été appliqué les miséreux qui étaient enfermés à l'hôpital général on les séparait instantanément de leurs enfants c'est atroce j'ai lu des trucs c'est atroce une mère arrivait à l'hôpital général avec ses enfants dans les bras on les lui enlevait et elle ne les revoyait pas dans le même bâtiment la mère ici les enfants là les pères c'était pareil bah oui puisque de toute façon le vice se perpétue de père en fils le châtiment devient d'autant plus nécessaire à leur égard que leur exemple est contagieux si on laisse des gens mendier d'autres vont se dire pourquoi pas moi c'est à dire que non seulement il faut châtier les mendiants mais il faut les retirer de l'oeil du public et c'est tout l'univers concentrationnaire de l'hôpital ça je l'ai étudié comme étant l'essence de la bigoterie des gens sénistes et de la compagnie des saints sacrements qui les a précédés de peu mais là c'est les lumières c'est Diderot là c'est Diderot quant au vagabond de profession alors parce qu'il y a encore tout un développement quant au vagabond de profession on a des travaux utiles dans les colonies où on peut employer leurs bras à bon marché à bon entendre salut si vous n'avez pas compris enfin bon je pense que vous avez compris Diderot il a écrit des trucs intéressants notamment sur le dimanche bon alors vous savez que le dimanche c'est quoi c'est une conquête de civilisation je dirais qui a été insufflée par les juifs c'est tu respecteras le jour du seigneur c'est à dire que ce jour là non seulement tu ne travailles pas mais tu ne fais pas travailler ton esclave on s'arrête on travaille six jours on s'arrête le septième je pense que c'est un progrès absolument extraordinaire dans une société dans une civilisation on travaille six jours on s'arrête le septième incidemment vous savez ce qu'ils ont fait les révolutionnaires ils ont rajouté trois jours ils ont fait la semaine de dix jours comme ça pendant la révolution et jusqu'à ce que ce soit aboli les ouvriers travaillaient dix jours au lieu de sept il paraît que c'était une grande conquête de la gauche enfin pas simple je reviens à l'article dimanche alors à l'origine il y a le sabbat le sabbat juif qui a été entièrement repris par le christianisme par le catholicisme on travaille six jours et on s'arrête le dimanche et il est interdit d'obliger qui que ce soit à travailler le dimanche il est interdit soit de travailler le dimanche il est interdit de faire travailler quelqu'un le dimanche alors il est interdit soit bien sûr de travailler le dimanche bah oui c'est pas la peine d'aller montrer à tout le monde que ce jour là mais sauf qu'un paysan quand il y a la moisson bah il va travailler quand même il va travailler quand même mais il n'a pas le droit d'imposer personne n'a le droit d'imposer le travail le dimanche heureusement les lumières sont là qui vont nous expliquer qu'on peut faire des tas de choses de dimanche et que c'est une grave oppression dont on va venir à bout et alors là je cite ou j'ouvre les guillemets si on accordait pour tous les dimanches la liberté du travail l'après-midi ce serait une oeuvre de charité bien favorable à tant de familles pauvres ce qui récemment a été traduit par travailler plus pour gagner plus puisqu'ils sont pauvres et on les empêche de travailler une demi-journée de plus et alors pourquoi une demi-journée et pas une journée complète bah parce que le matin il faut que ces gens là aillent faire leur dévotion et si vous supprimez la religion ils risqueraient de donc on les laisse aller à la messe le dimanche matin et l'après-midi on va les mettre au travail puisqu'ils sont pauvres et alors ils font même un calcul de tout ce que ça pourrait rapporter on multiplie par le nombre de gens et il dit et l'état pourrait s'enrichir de temps donc on va supprimer le dimanche on va faire travailler les gens de dimanche les gens sont moins pauvres puis alors l'état qu'est-ce qu'il va pouvoir récupérer et alors il n'y a pas que les plus pauvres qu'on va faire travailler le dimanche écoutez le raisonnement à l'égard de ceux-mêmes qui ne sont pas pauvres ils n'iraient pas au cabaret dépenser au grand préjudice de leur famille une partie de ce qu'ils ont gagné dans la semaine ils ne s'enivreraient pas ils ne se querelleraient pas ils éviteraient ainsi tous les maux que cause l'oisiveté et la cessation d'un travail innocent utile pour eux et pour l'état vous vous rendez compte le dimanche les gens ils s'amusent ils vont au cabaret ils rigolent attendez attendez il faut arrêter ça tout de suite ça c'est pas Voltaire qui écrit ça Voltaire José il dit ce qu'il a marqué mais il dit la même chose et c'est dans l'encyclopédie ça c'est dans l'encyclopédie il faut que les pauvres arrêtent de faire dépenser leur argent et de s'enivrer le dimanche s'ils ont envie de s'enivrer c'est quand même bien leur affaire que le peuple arrête de rigoler on n'est pas là pour rigoler ne peut-on pas proposer alors ça c'est le pompon ne peut-on pas proposer dans le même esprit d'employer quelques heures de ce saint jour parce que ça reste ça on est quand même on est encore dans un pays chrétien pour procurer à tous les villages et à mots certaines commodités qui leur manquent un puits par exemple une fontaine un abreuvoir une laverie et surtout pour rendre les chemins beaucoup plus aisés qu'on ne les trouve d'ordinaire dans les campagnes éloignées en effet quoique les grandes routes soient en bon état presque partout dans le royaume alors j'ouvre une parenthèse les grandes routes sont en état presque partout dans le royaume parce qu'il existe un impôt en nature qui se paye en journée de travail à faire les routes et cet impôt s'appelle la corvée je ferme la parenthèse il reste encore plusieurs chemins de traverse où il y a beaucoup à refaire et dont la réparation serait très utile au peuple c'est à dire que les lumières se sont battues comme des diables pour faire supprimer la corvée qui était un impôt en nature mais qui appliquait à la campagne retirait des champs des gens à qui on imposait d'aller faire les routes au moment où c'était le plus mal venu pour eux or les gens des lumières étaient des obsédés de la productivité agricole parce qu'ils investissaient dans le grain et qu'ils faisaient des fortunes colossales donc il fallait rendre les bras de l'agriculture à l'agriculture et cesser la corvée alors la corvée était à l'origine un impôt intelligent et juste qui est devenu de plus en plus fou et affreusement injuste parce qu'il s'appliquait à tout et n'importe quoi parce qu'il aurait dû fonctionner dans des conditions de respect des travaux agricoles et les paysans préféraient payer un impôt en nature qu'en argent mais c'est évident et en plus je vous signale que la corvée a été rétablie sous un autre nom dans les années 1830 on appelait ça la loi vicinale c'est à dire que quand il a fallu relier tous les villages entre eux et refaire des routes tout le maillage routier merveilleux qu'on a en France ça s'est fait par la loi vicinale qui a rétabli la corvée sans l'appeler comme ça tellement le souvenir était mauvais et dans tous les villages on a dit vous devez faire la route qui mène de chez vous à la limite du village voisin et vous l'opérez par famille en un certain nombre de journées par an en dehors des périodes de production agricole avec tout un tas de trucs et ça a été très bien fait ça a été magnifiquement fait on pouvait racheter son jour de corvée si on préférait le payer on pouvait payer quelqu'un à le faire et toutes les routes qu'on a aujourd'hui ont été faites comme ça donc la corvée en soi a priori était un système qui était bien qui avait été dévoyé et affreusement transformé en une tyrannie sans nom pour la paysannerie donc les lumières ont demandé son abolition mais pas pour tout le monde puisqu'ils demandent que ce qui a été aboli à titre d'un impôt ça soit fait pour empêcher les gens de s'enivrer le dimanche et il n'y avait qu'à aller leur faire faire des routes gratuitement gratuitement c'est même pas le rétablissement de la corvée c'est le remplacement de la corvée par les routes je vous ai dit que les jésuites faisaient des écoles gratuites partout bon en 1763 en 1762 c'est à dire peu avant l'alalie finale contre les jésuites un monsieur qui s'appelait la Chalotet qui était procureur du parlement de Bretagne c'est à dire c'était un haut magistrat un haut magistrat janséniste mais janséniste de chez janséniste au parlement de Bretagne et ce monsieur a laissé son nom dans l'histoire sur trois événements le premier c'est qu'il a refusé d'obéir au roi et il a il a lancé une espèce de révolte contre des juges contre le pouvoir royal ça a été l'équivalent de l'affaire Dreyfus à son époque il a fait une deuxième chose c'est qu'il a eu la peau des jésuites c'est à dire qu'il a examiné en tant que magistrat ce qu'on appelait les constitutions des jésuites il a estimé que c'était contre le royaume de France et que c'est ça voté par le parlement de Paris c'est une longue histoire je vous la fais courte il a réussi à faire interdire les jésuites c'est pas lui qui a voté c'est l'ensemble des magistrats qui a voté mais c'est lui qui a préparé le dossier c'est à dire que monsieur Lachalotet haïssait les jésuites il voulait absolument la fin des jésuites et il a réussi à l'obtenir mais on le connait pour un troisième chose qui est son essai d'éducation nationale c'est à dire que cet homme éclairé alors il faisait pas partie de la secte des lumières et des encyclébélistes puisqu'il faisait partie de la secte des jansénistes mais vous allez voir que les grands esprits se rencontrent il a écrit un essai d'éducation nationale qui dit le bien de la société demande que les connaissances du peuple ne s'étendent pas plus loin que ses occupations et Voltaire a écrit en 1763 à ce monsieur pour le féliciter charreusement et lui a dit je vous remercie de profcrire l'étude chez les laboureurs et trois ans plus tard Voltaire écrit je crois que nous nous entendons pas sur l'article du peuple que vous croyez digne d'être instruit j'entends par peuple la populace qui n'a que ses bras pour vivre je doute que cet ordre de citoyen ait jamais le temps ni la capacité de s'instruire il mourrait de faim avant de devenir philosophe et vous avez compris que le deux mondes se divisent en deux il y a le peuple et il y a les philosophes donc puisque le peuple est le peuple il n'a pas besoin de s'instruire il ne deviendra jamais philosophe il me paraît essentiel qu'il y ait des gueux ignorants si vous aviez comme moi une terre et si vous aviez des charrues vous seriez de mon avis ce n'est pas le manoeuvre qu'il faut instruire c'est le bon bourgeois c'est l'habitant des villes on doit prêcher la vertu au plus bas peuple quand la populace se mêle de raisonner tout est perdu lumière, lumière donc l'anticléricalisme des lumières a consisté à reprocher à l'église et aux jésuites d'instruire le peuple et ils ont obtenu ce qu'ils veulent je vais m'arrêter un instant sur la moralité prônée par les lumières on retrouve exactement exactement le même idée d'élitisme d'une part les lumières ont repris un texte qui s'appelle j'ai encore le temps un texte qui s'appelle la fable des abeilles d'un anglais qui s'appelait Mandeville et la fable des abeilles que j'ai lue que vous pouvez trouver facilement sur internet aussi c'est un petit conte pas très long qui explique quand une société est vicieuse c'est à dire qu'on ment qu'on triche qu'on vole tout va bien mais si tout le monde se met à devenir vertueux plus personne ne gagne d'argent et c'est la misère c'est à dire que c'est un texte qui dit vive le vice et abat la vertu l'important c'est de se cacher c'est qui ? Mandeville un monsieur qui s'appelle Mandeville et Voltaire dans ce genre de morale publique il avait une formule extraordinaire il disait le mensonge n'est un vice que quand il fait mal c'est une très grande vertu quand il fait du bien alors soyez donc plus vertueux que jamais il faut mentir comme un diable non pas timidement non pas pour un temps mais ardiment et toujours mentez mes amis mentez je vous le rendrai un jour comme en politique sauf qu'en politique on dit moi je ne mens pas parce que lui il dit allez-y allez-y Voltaire a écrit aussi des trucs intéressants contre la répression de l'homosexualité alors moi j'ai déjà trouvé sur internet oui Voltaire il a défendu des homosexuels opprimés alors je vais vous dire quels sont les homosexuels opprimés que Voltaire a défendu vous allez voir ça vaut son pesant de cacahuètes écoutez bien Voltaire écrit l'abbé Desfontaines fut sur le point d'être cuit en place de grève alors cuit en place de grève ça veut dire brûler vif on a tout le monde incompré pour avoir abusé de quelques petits savoyards qui ramonnaient sa cheminée des protecteurs le sauvairent il fallait une victime on cuisit des chauffours à sa place qui est des chauffours ? et bien un homosexuel qu'on a brûlé vif en place de grève cela est trop fort trois points de suspension c'est à dire que vraiment cuire un malheureux des chauffours parce qu'on n'a pas réussi à cuire des fontaines qui avaient abusé de quelques petits alors je vais vous dire le fin mot de l'histoire le fameux abbé Desfontaines il violait des petits ramoneurs alors c'est quoi les petits ramoneurs ? c'est des petits enfants qui venaient de Savoie c'était beaucoup de la Savoie qui fournissait des petits ramoneurs qui entre l'âge de 8 ans et l'âge de 12-13 ans ils devenaient trop grands ils suivaient des ramoneurs et ils rentraient dans les villes ils ramonnaient les cheminées ils descendaient dedans et ils ramonnaient parce qu'ils étaient assez étroits pour descendre alors ils descendaient ils tombaient dans les cheminées tout noir dessus et ils montaient et lui l'abbé Desfontaines mais il les violait pourquoi se gêner ? pourquoi se gêner ? alors il y a quand même des plaintes qui circulaient parce qu'on n'avait pas le droit de violer les petits garçons pas plus à l'époque que maintenant ce qui n'empêche pas de le faire mais disons que le droit existait et il a été sauvé par des protecteurs parce que l'abbé Desfontaines il avait le bras long vous savez comment s'appelaient les protecteurs quand sauvait l'abbé Desfontaines ? il s'appelait Voltaire c'est lui qui a fait sortir Desfontaines et j'ai même vu le texte qu'il a écrit pour faire sortir Desfontaines jamais jamais l'abbé Desfontaines ne serait capable de ce crime affreux dont on l'accuse c'est à dire que Voltaire a écrit qu'il n'était pas capable de le faire puis quelques années plus tard il dit bah oui évidemment bon bah quoi et alors c'est pas grave en tout cas il a réussi quand même à échapper au bûcher par contre celui qu'on a cuit cuit en grève à sa place c'est Deschauffour et cela est trop fort vous êtes d'accord avec moi que cuire en grève un homme parce que il aurait pratiqué la sodomie c'est quand même peut-être un peu fort bah je vais vous dire qui c'était Deschauffour c'était le plus grand pédocriminel qu'on ait arrêté de son siècle il organisait des orgies pédophiles pour lui il enlevait des enfants dans la rue il organisait des orgies pédophiles il avait un portefeuille de clientèle à travers toute l'Europe c'était un pédocriminel de la pire espèce de la pire espèce et il y a eu des plaintes parce qu'il y a vraiment eu un dossier j'ai lu pas mal de pièces du dossier il y a eu un procès parce qu'il y a eu des plaintes qui ont été suivies des faits à un moment donné si vous voulez le criminel quand vous avez une mère qui porte plainte un gosse qui se plaint et vous avez un certificat médical que effectivement le gosse a été abusé et qu'il y a des traces et tout et puis qu'après il y a des gens qui viennent le procès au bout d'un moment on ne peut plus l'éviter on ne peut plus l'éviter donc Deschauffour a été arrêté il a été jugé à ce moment là tous ses comparses l'ont lâché parce qu'au bout d'un moment vous le savez pour que le truc puisse continuer on coupe le dernier cordé pour que les autres puissent continuer et il a effectivement été brûlé mais pas vif il a été brûlé mort on l'a étranglé évidemment donc ce n'est pas la peine de dire qu'il a été brûlé c'est pas vrai c'est son cadavre qui a été cuit en grève c'est pas lui parce que vraiment ces gens là ils savaient ça s'appelait le rétint homme quand on voulait éviter les supplices atroces ça se faisait en quelques secondes et ça a été le cas pour des chauffours et le procès des chauffours a été tellement scandaleux que les autorités ont fait en sorte qu'il ne soit pas publié c'est à dire pour pas donner aux gens des idées de crimes qui ne soupçonnaient même pas et c'était le cas je veux dire les crimes pédocriminels c'était des trucs qui avaient cours et qui étaient absolument abominables aussi abominables à l'époque que maintenant et qu'on cachait non pas pour protéger les criminels mais pour protéger l'innocence du peuple qui aurait été choqué outre mesure et c'est vrai qu'il y a des choses qui vous bouleversent la vie tellement qu'on n'était plus content avant de savoir et c'était le cas des crimes de Benjamin Deschauffours alors il existe un roman qui est paru en 1748 et qui a été écrit par un des de la bande qui s'appelait Boyer d'Argence alors c'était un bon ami de Voltaire c'était un bon ami de toute la bande Boyer d'Argence et il a écrit un livre qui s'appelle Thérèse Philosophe qui est en fait un roman pornographique alors qu'est-ce que c'est qu'un roman pornographique philosophique c'est un truc pour s'exciter sexuellement on a compris c'est le principe du roman pornographique mais on fait de la philosophie en même temps et alors la philosophie c'est la philosophie des lumières puisque c'est les gens des lumières alors entre deux scènes de viol enfin je vous passe les détails vous imaginez très bien vous n'avez pas besoin de moi en plus bon c'est bon vous en avez lu trois lignes et puis vous avez compris la suite sauf si vous êtes amateurs je vous donne un titre c'est bon je n'ai pas besoin de je veux dire ça me révulse et par contre j'ai trouvé les petites touches philosophiques qu'il y a au milieu mais ça ça vaut son besoin de cacahuètes écoutez ça donc entre deux scènes de viol de truc d'une crudité d'une violence c'est du vrai pour nous c'est pas du érotique soft c'est du vrai pour nous on a des trucs hautement philosophiques du genre révéler au sceau des vérités qu'ils ne sentiraient pas ou desquelles ils abuseraient serait la source de l'anarchie sociale il faut au peuple des règles qui dans le fond ne sont utiles qu'au bien de la société sous le voile de la religion ces vérités ne doivent être connues que par les gens qui savent penser et dont les passions sont tellement en équilibre entre elles qu'ils ne sont subjugués par aucune cette espèce d'homme et de femme est très rare et là on revient à l'évitisme écoutez bien de cent mille personnes il n'y en a pas vingt qui s'accoutument à penser et de ces vingt à peine en trouverez-vous quatre qui pensent en effet par elles-mêmes ou qui ne sont pas emportées par quelques passions dominantes sur cent mille personnes il y en a quatre qui valent quelque chose et puis on commence à violer machin truc etc puis après hop on retrouve une on retrouve une pensée philosophique j'en ai trouvé une alors écoutez bien ouvrez vite vos oreilles parce que ça c'est ça les lumières aussi ça en fait partie ça en est issu écoutez bien ma petite mère tu sais ce qu'il me faut auparavant je ne vaux rien quand je n'ai pas fait la besogne qui affecte le plus vivement mon imagination les autres idées ne sont pas nettes et se trouvent toujours absorbées confondues par celles-ci je t'ai déjà dit que lorsqu'à Paris je m'occupais presque uniquement de la lecture et des sciences les plus abstraites dès que je sentais l'aiguillon de la chair me tracasser j'avais une petite fille ad hoc comme on a un pot de chambre pour pisser et à qui je faisais une ou deux fois la grosse besogne dont il vous plaît de ne pas vouloir pâter de ma façon alors l'esprit tranquille les idées nettes je me remettais au travail et je soutiens que tout homme de lettres tout homme de cabinet qui a un peu de tempérament doit user de ce remède aussi nécessaire à la santé du corps qu'à celle de l'esprit je dis plus je prétends que tout honnête homme qui connaît les devoirs de la société devrait en faire usage afin de s'assurer de n'être point excité trop vivement à s'écarter de ses devoirs en débauchant la femme ou la fille de ses amis ou de ses voisins est-ce que vous pouvez imaginer une plus belle apologie de la pédophilie et de l'enlèvement des enfants du peuple puisque pour sauver les enfants des voisins et des amis on va aller chercher les enfants des pauvres les enfants des pauvres et dans les philosophes des lumières je vais vous dire quand même une chose c'est que les lumières sont arrivées au pouvoir de façon météorique assez rapide entre 1774 et 1776 ça a duré un peu moins de 18 mois quand Turgot est arrivé au pouvoir c'est-à-dire que Louis XV est mort le jeune Louis XVI est arrivé au pouvoir il avait 20 ans il ne connaissait rien il était très impressionné il n'était pas du tout préparé c'est son père d'abord qui avait été préparé à régner ensuite son frère aîné et comme le frère aîné est mort le jeune Louis XVI s'est trouvé à la mort de son grand-père Louis XV brusquement obligé de régner sans aucune préparation il était au bord des larmes il était au bord des larmes qu'est-ce que je vais faire ? et il y a des gens qui ont témoigné qu'il était avec la reine qui avait le même âge je crois et qui disait mais Dieu nous garde nous avons 20 ans qu'allons-nous faire qu'allons-nous faire et à ce moment-là les philosophes se sont précipités ils ont mis la main dessus majesté, majesté on a trouvé un type un génie qui va régler tous les problèmes il s'appelle Turgot c'est un homme des lumières et voilà et les lumières sont arrivées au pouvoir Turgot a fait deux choses essentielles il a fait beaucoup de choses il a fait deux choses essentielles il a aboli la police des subsistances tout le principe de fonctionnement de la royauté depuis qu'elle existait jusqu'à l'arrivée de Turgot non il y a eu une ou deux expériences dans les années 1760 mais bon il y a eu une ou deux expériences avant disons jusqu'à l'arrivée des lumières toute la politique de la royauté consiste à assurer qu'en cas de difficulté de distribution des subsistances c'est à dire en cas de famine de difficulté de disette la famine c'est quand il n'y a plus rien à faire mais en cas de disette de difficulté due à une mauvaise récolte ou à une guerre le roi l'autorité royale s'assure que les subsistances sont équitablement réparties et que le peuple ne va pas tomber victime de spéculateurs là l'obsession c'est empêcher des gens de s'enrichir sur le pain du peuple c'est à dire que en cas de difficulté on le sait et ça s'est fait beaucoup à la fin du règne de Louis XIV ça a été terrible il y a une situation où le blé manque donc dès que le blé manque vous avez des marchands qui vont récupérer le blé qui lui ne manque pas et profitent de la montée de la rareté pour faire monter les prix et s'enrichir il y a des fortunes colossales qui se sont faites dans des périodes de famine qui ont été plus provoquées par la peur de la famine et la spéculation directe que par la réalité d'une absence totale de subsistance parce que le roi ne pouvait pas être partout mais la police du roi la raison d'être de la police du roi c'est de s'assurer que les spéculateurs ne vont pas faire la loi et que le grain et le pain vont être distribués équitablement la loi le principe de base c'est que le pain soit accessible aux plus pauvres de mes sujets c'est ça la règle de la royauté Turgot arrive au pouvoir et il dit le prix du pain ne sera plus fixé par le roi mais par le marché d'accord ça c'est dans l'encyclopédie je vous ai passé l'article sur les grains parce que je vous ai dit que c'était trop long donc il arrive et il supprime la police des grains c'est à dire que non seulement il dit maintenant c'est le marché qui va faire le prix c'est à dire le marchand et l'acheteur mais avant le grain était acheté comment ? vous aviez les paysans qui portaient leur grain au marché le marché c'est la place du village c'est pas le marché l'entité abstraite le marché c'est la place du village donc pendant tout non pas l'ancien régime mais pendant tout le régime pendant toute la royauté tout le principe de la royauté française fonctionnait comme ça le paysan apporte son grain sur la place du marché les habitants se servent et s'il y a du surplus et si tout va bien il y a du surplus les marchands ont le droit de passer après les marchands qui sont déjà enregistrés dont on connait les noms dont on connait l'identité dont on peut dire d'où ils viennent qui est le prénom du père de la mère depuis quand ils sont là où est-ce qu'ils vont porter etc et vous avez pour ça la police la police des grains la police des subsistances à partir de Turgot on supprime la police des grains et on a le droit d'acheter les grains chez le producteur donc les gens arrivent au marché il n'y a pas de grain où il est ah ben il est parti là-bas il est parti sur des barges il remonte la rivière là il dit ben oui et notre pain alors qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé la guerre des farines soulèvement général là ça a été une explosion de violence extraordinaire ben que fait Turgot ben attendez il dit ce n'est pas le peuple qui doit vous conduire alors qu'est-ce qui se passe première émeute Dijon alors je suis en train je suis en train de travailler dessus je suis en train de vous bichonner un amour de petit bon c'est mon c'est ma recherche en ce moment à Dijon les autorités dijonnaises écrivent immédiatement au contrôleur général à Turgot en disant écoutez monsieur le ministre ça va pas là qu'est-ce qui se passe le grain s'en va les gens s'arment enfin bon il y a des émeutes ça monte ça monte et Turgot dit ce n'est pas le peuple qui doit vous conduire c'est la loi la loi elle dit c'est le marché qui fixe alors vous obéissez à la loi le peuple ben il n'y a qu'à tirer dedans il dit c'est vous qui chargé de la police devez régler conduire contenir le peuple et le plier à la soumission à la loi c'est-à-dire que le libéralisme économique fait sortir tout le monde dans la rue le pain est devenu trop cher et quand il n'est pas trop cher on le voit partir parce que c'est ça qui se passait les gens voyaient passer des convois de grains qui leur passaient sous le nez qui au lieu d'arriver au marché prenaient la route ou les canaux et c'est beaucoup il y avait des barges énormément de barges qui partaient et puis ils partaient vers le nord et puis ils partaient là où le prix était bon donc Turgot a fait savoir que c'est la loi qui conduit c'est pas le peuple et que le peuple n'a qu'à se soumettre et Turgot avait un collaborateur qui s'appelait Condorcet que tout le monde connait comme un grand humaniste et bien je vais vous dire qu'il a écrit Condorcet le peuple ne sera tranquille que quand il saura qu'on a puni quelques-uns de ces brigands en attendant le mal-gagne je vous exhorte non pas à avoir du courage mais à ne pas avoir d'indulgence et bien on en a pendu on en a pendu les émettiers parce qu'ils aiment l'outrecuidance d'avoir faim et quand en même temps Turgot a libéralisé le prix des subsistants c'est à dire que brusquement les prix du pain et du grain c'est pas la même chose mais ça revient au même le pain c'est en bout de chaîne et le grain c'est au moment où il arrive sur la place du village quand la brusque montée je vais faire court en disant les subsistances c'est doublé de l'abolition des corporations qui étaient les instances qui protégeaient les ouvriers brusquement les ouvriers je vous ai expliqué tout à l'heure se sont retrouvés sans aucune protection de salaire minimum de rien alors il y a eu un moment d'euphorie on a dit les ouvriers ils sont leur propre maître maintenant on pouvait travailler sans avoir de patron c'était génial mais après il fallait trouver à écouler les produits là ce sont les gros qui ont attrapé enfin bon la prolétarisation du monde ouvrier ça date de ce moment là avant ça les ouvriers n'étaient pas des prolétaires ils étaient des artisans donc vous avez un monde ouvrier artisanal qui a fait toutes les merveilles qu'on peut voir la France est belle parce qu'elle a eu tous ses charpentiers tous ses mémiers tous ses bénis tout ça c'est ça c'est le monde du travail qui est brusquement devenu prolétaire c'est à dire une force de travail soumise à un marché du travail il n'existait pas le marché du travail à moi donc il y a des gens qui vont voir Turgot et ils disent écoutez monsieur le ministre en même temps les salaires baissent et le prix des subsistances montent que vont faire les pauvres gens ah bah alors attendez vous allez voir il explique je cite lorsque la cherté élève la denrée au dessus des facultés du peuple ce n'est point pour lui-même que souffre l'homme de journée l'ouvrier le manœuvre ses salaires s'il était dégagé de tout lien suffiraient pour le nourrir ce sont sa femme et ses enfants qu'il ne peut soutenir et c'est cette portion de la famille qu'il faut chercher à occuper à salarier qui a inventé le travail des enfants Turgot il ne l'a pas inventé il l'a théorisé il l'a appliqué et ça a été repris moi je vous dis avant les enfants ils allaient à l'école et à l'atelier à l'atelier c'était un apprentissage à partir de Turgot au boulot et des boulots payés en fonction du rendement c'est à dire les gosses dans les mines dans les usines dans les ateliers c'est là c'est les lumières il a créé autre chose aussi parce qu'il y a eu quand même des ouvriers qui n'arrivaient pas à se soutenir eux-mêmes donc qui ne pouvaient plus qui se sont retrouvés au chômage on a créé des ateliers de charité alors l'atelier de charité c'était quand il y aura misère de l'abondance quelque part on la convertira en abondance de main d'oeuvre à bas prix la famine changée en route en canot en ville nouvelle c'est à dire que vous n'avez plus de travail ah bah attendez on va vous en trouver on vous enferme dans les ateliers de charité puis alors vous cassez des cailloux vous faites des routes c'est les travaux forcés pardon ? travaux d'intérêt général non mais travaux d'intérêt général oui oui on peut dire oui si on veut trouver une comparaison mais avec une brutalité oui mais avec une brutalité dans l'application qui n'est pas dans les travaux d'intérêt général une brutalité une dureté horrible horrible absolument horrible et par la même occasion alors bon tous ces gens là c'était tous des anticléricaux ils faisaient croix croix non croix c'était après c'était au siècle suivant non mais enfin ils ne pouvaient pas supporter les curés l'église le machin tout ça c'était des vieilles lunes la charité chrétienne tout ça c'était des bêtises enfin bon c'était tous des anticléricaux mais un jour ils ont voulu supprimer des fêtes alors ils ont écrit à mon seigneur Christophe de Beaumont pour lui demander de supprimer je vous le donne en mille le lundi de Pentecôte et mon seigneur Christophe de Beaumont a écrit à monsieur Turgot je ne sache pas monsieur que le peuple se soit jamais plaint lui-même des fêtes qu'il célèbre depuis tant de siècles et que vous le plaignez de célébrer ces fêtes existaient quand Colbert portait nos manufactures au plus haut degré de prospérité et rendait jaloux de l'industrie française les peuples voisins sans en accepter ceux qui avaient secoué le joug des fêtes en l'occurrence les pays protestants donc mon seigneur Christophe de Beaumont a envoyé monsieur le ministre au plot et il a refusé de supprimer le lundi de Pentecôte il a fallu attendre monsieur Raffarin pour que ce soit chose faite donc je ne savais pas moi avant d'étudier ça que le lundi de Pentecôte était une vieille fête traditionnelle pendant laquelle les gens ne travaillaient pas parce que c'était leur jour je sais qu'à Paris les gens partaient en vacances de la Pentecôte parce que dans les procès autour des enlèvements d'enfants il y a un tas de ça se passait au niveau du printemps et il y a des tas de témoignages qui disent à ce moment là j'étais en vacances pour les vacances de la Pentecôte je suis revenu le mardi etc une voile c'était quelque chose qui représentait qui était tout à fait dans la culture de l'époque enfin le lundi de Pentecôte c'était vraiment le jour de fête il y avait le jour de la Pentecôte où on allait à la messe et le lundi c'était pour s'amuser pour se promener pour rien faire bande de fainéants voilà alors ça va se terminer je vais vous lire le dernier texte pour savoir si les lumières ont véritablement inspiré la révolution alors là je vais m'adresser à Étienne qui va ouvrir ses oreilles il y avait un monsieur qui s'appelait le baron d'Holbach qui était collaborateur de l'encyclopédie et qui a écrit dans l'encyclopédie l'article représentant qu'est-ce qu'un représentant représentant je vais vous lire ce qu'il écrit et qui a été vraiment vraiment repris par la suite et qui va intéresser je crois notre ami Étienne il écrit pour maintenir le concert qui doit toujours subsister entre le souverain et leur peuple pour mettre les uns et les autres à couvert des attentats des mauvais citoyens rien ne serait plus avantageux qu'une constitution qui permettrait à chaque ordre de citoyens de se faire représenter de parler dans les assemblées qui ont le bien général pour objet ces assemblées pour être utiles et justes devraient être composées de ceux que leur possession rendent citoyens et que leur État et leur lumière mettent à portée de connaître les intérêts de la nation et les besoins des peuples en un mot c'est la propriété qui fait le citoyen tout homme qui possède dans l'État est intéressé au bien de l'État et quel que soit le rang que des conventions particulières lui assignent c'est toujours comme propriétaire c'est en raison de ses propriétés de ses possessions qu'il doit parler ou qu'il acquiert le droit de se faire représenter voilà la théorie Étienne des lumières sur ce que doit être une constitution c'est à dire l'apanage des riches voilà donc conclusion pardon c'est le vote transitaire exactement et c'est ce qui s'est fait au début de la révolution et qui a déclenché la révolte qui a suivi là je vous renvoie à Guillemin la vidéo de Guillemin sur Robespierre c'est très très bien résumé c'est remarquable c'est remarquable si vous imaginez que la révolution c'est à partir de 89 tout le monde est content vous êtes nombreux lisez Guillemin vous allez voir ce que c'est c'est à dire que les débuts de la révolution c'est l'application de toutes ces horreurs et puis la deuxième phase de la révolution c'est le peuple qui se réveille et c'est pas qu'il dormait le peuple au début mais il était vraiment abusé on le faisait taire bon alors bon je sais pas si vous êtes encore partisans des lumières moi j'ai cessé de l'être je reconnais simplement que moi je suis issu de la gauche je le reconnais je ne m'y reconnais plus du tout mais j'en suis issu j'ai une culture complètement de gauche et j'ai gobé tout ça j'ai vraiment oh ben il n'y a pas si longtemps que ça il n'y a pas si longtemps que ça là dessus ça fait pas longtemps que j'ai compris c'est quand j'ai repris des études d'histoire je n'ai jamais dormi très longtemps j'étais consciente de plein de trucs mais je veux dire sur le plan strictement politique de ce que c'est que la gauche ça fait pas longtemps que j'ai compris et c'est vrai que la gauche se réclame des lumières c'est clair tout le monde plus ou moins se réclame des lumières mais la gauche plus que d'autres puisque les lumières c'est ce mouvement qui a abattu à la fois l'église et la royauté et qu'on prétend que c'est quand même la grande conquête de la révolution française que d'avoir aboli la royauté et mis à bas l'église donc c'est clair donc ça vient de là donc si vous voulez qu'on résume l'humanisme c'est quoi c'est l'idée qui a dit que l'humanité est une et indivisible que le peuple est souverain que le pouvoir est au service du peuple souverain et les jésuites ont été le fer de lance de la propagation de ça les lumières ça a été quoi ça a été un mouvement qui s'est opposé à ce qui a été considéré à l'humanisme qui a été considéré comme de l'obscurantisme c'est ça qu'ils disent sans arrêt les lumières c'est l'obscurantisme 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 nous sommes les lumières nous sommes la tolérance vous savez qu'en matière de tolérance c'était abominable tout ce que les lumières ont pu faire pour faire emprisonner leurs ennemis c'était des gens absolument odieux mais odieux odieux oui tu veux dire quelque chose Étienne ? pardon ? alors voilà Rousseau a été martyrisé martyrisé par la secte c'est quelque chose d'épousantable et moi quand on me demande ce que je pense de Rousseau je ne peux pas dire ce que je pense de Rousseau parce que je ne l'ai pas lu parce que quand je commence à lire Rousseau ça me tombe des mains donc je n'ai pas de goût pour Rousseau mais je reconnais et c'est vrai qu'il a été martyrisé par la secte parce qu'il n'était pas d'accord avec eux mais il n'est pas le seul il n'est pas le seul Fréron, Elie Fréron qui était critique littéraire a été martyrisé le jeune Laboumel ils ont été absolument odieux avec tous les gens qui n'étaient pas d'accord avec eux ils disposaient de moyens pratiquement infinis puisqu'ils avaient avec eux la banque en gros et puis qu'ils gagnaient de l'argent et puis qu'ils avaient la bourgeoisie avec eux donc ils ont fait vraiment un mal fou mais on pourrait dire ils ont fait beaucoup de mal mais ils ont fait passer des bonnes idées mais les idées qu'ils ont fait passer c'est celles que je viens de vous dire alors moi je pense que libre à chacun de considérer que ce sont des idées qui sont bonnes ça après c'est une question de choix personnel mais personnellement je trouve que ça n'a rien d'humaniste en toute hypothèse donc le mouvement autoproclamé des Lumières c'est à dire la loi du marché en lieu et place de la loi commune pour tout le monde théorisé et mis en pratique le travail des enfants la paupérisation des masses le bagne puisque qu'est-ce que c'était d'exporter des gens vers les colonies pour remplacer les nègres etc. ça s'appelle le bagne l'exploitation des enfants par ce qu'ont été les DAS c'est à dire cette maltraitance systématique des enfants pauvres qu'on va mettre dans des familles où on les martyris où on les bat où on les nourrit mal tout le monde a connu ça moi je me souviens dans les années 60 on voyait à la télévision des téléfilms de Claude Santelli qui était très très sensible à ces choses là et qui nous montrait des téléfilms où on voyait des enfants de la DAS qui étaient déchirés entre deux familles leur famille vraie puis leur famille d'adoption et tout et les DAS enfin les services sociaux faisaient toujours le choix de la plus grande souffrance à la fois pour les parents adoptifs pour les parents naturels et pour les enfants mais maintenant toujours ça n'a jamais arrêté mais ça a été théorisé mais bien sûr mais maintenant c'est quoi le but aujourd'hui c'est quoi le but aujourd'hui le but aujourd'hui c'est de conserver des enfants disponibles pourquoi pour le bien je vous tirez une conclusion je ne répondrai pas réfléchissez réfléchissez conserver des enfants à portée de main vous réfléchissez donc je termine l'explosion du capitalisme et la dépravation des mœurs clairement alors j'ai moi je dispose d'un témoignage qui est très émouvant qui est le journal du prince de Croix crouille paraît qu'on dit le prince de Croix est celui dont je me suis inspirée pour écrire l'histoire de Damien parce que le prince de Croix était un aristocrate qui était commandant militaire de la région du nord d'Artois d'où était issu Damien et qui a été sollicité par le roi au moment de l'attentat d'aller faire une enquête dans le nord et il a remonté la trace de Damien il a reconstitué tout son emploi du temps et les notes du prince de Croix sont absolument essentielles pour comprendre Damien et c'est comme ça que j'ai découvert la vérité en comparant les notes du prince de Croix avec ce qui a été publié j'ai vu là où des creux avaient été faits la vérité se reconstitue en creux et j'ai tellement aimé le prince de Croix j'ai tellement aimé sa façon d'écrire d'être humain vraiment c'est le seul aristocrate qui trouve grâce à mes yeux dans ce milieu complètement décadent c'était vraiment des immenses c'était des affreux la fin de l'ancien régime c'est vraiment des trucs pas propres et lui il est absolument merveilleux et j'ai lu son journal intégralement il écrivait son journal tous les jours c'était un titre absolument extraordinaire et il racontait qu'on se moquait de lui à la cour parce qu'il était l'homme d'un seul amour il avait épousé la femme qu'il aimait il l'avait adoré il l'avait perdu il lui était resté fidèle il élevait ses enfants magnifiquement il venait au secours de ses petits-enfants c'était un titre d'une moralité d'une générosité d'une bonté extraordinaire et il raconte tout le monde se moque de moi je m'en fous je suis comme ça mais tout le monde se moque de moi aimer sa femme c'était du dernier crétin comment peut-on aimer sa femme alors qu'on peut machin truc bilu la grande mode à la cour et puis ensuite c'était ça c'était ce qu'il y avait à la cour et puis à la ville c'était la même chose c'était pour les bourgeois c'était pour les bourgeois c'était l'adultère et pour les aristocrates c'était l'inceste celui qui passait à côté de ça c'était le roi des imbéciles et c'est ça la moralité publique de l'époque donc les aristocrates on sait qu'ils étaient décadents mais les bourgeois ils étaient prétendument dans l'air du temps et aimer d'amour c'était d'être le roi des cons mais sincèrement il y a beaucoup on trouve beaucoup de textes là-dessus c'est la dépravation des mœurs la sincérité l'amour tout ça c'est des bêtises tout ça c'est des c'est du même ordre Diderot disait comment consacrer sa vie à faire le bien des autres qu'est-ce que c'est que ce truc-là les jésuites prétendent qu'ils se sont consacrés à aller aider les indiens pour rien, pas pour de l'argent il fallait toujours que tout soit utilitaire et pour le plaisir immédiat c'est l'idéologie qui sort de tout ça c'est ça qu'ils ont promu c'est ça qu'ils ont obtenu et c'est ça que personnellement je suis absolument incapable d'admirer mais ça je suis comme ça je ne me referais pas à mon âge voilà si vous avez des questions applaudissements 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 applaudissements